Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct si on voit la télévision. Bienvenue ce matin, nous sommes avec Fraside, héritage de la Lucha. Nous sommes le mercredi 17 mai 2023, Placide, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci à les journalistes. Ça va bien. Oui, je me porte moi de ma bien, malgré quelques soucis liés à l'état de santé, mais quand même ça va. D'accord, nous sommes le 17 mai, une journée férienne, C'est une journée historique pour la République. C'est une journée qui marque la fin des 32 ans de règne du fait maréchal Mobutu. Et à cette même date, c'est là où il y a une entrée officielle des troupes de la FDL à Kinshasa. Certainement, cette entrée, ça avait réjoui la plupart des Congolais, parce qu'à cette époque, les citoyens, je dirais Zahiroua, étaient déjà fatigués par le régime dictatorial du fait maréchal Mobutu. Et maintenant, il suffisait juste qu'il y ait quelqu'un qui viendra comme un sauveur, un libérateur, pour le débarrasser de ce régime dictatorial du fait maréchal Mobutu. Et c'est ainsi que les citoyens congolais de cette époque, donc je dirais les Zahiroua, avaient surnommé ça une date de libération. Donc c'est dans ce contexte-là, pour eux, c'était vraiment une libération. On les a libérés de tout ce qu'il y a eu comme crise, mais aussi le règne dictatorial de Mobutu. Pour eux, c'était déjà de la mer à boire. Et maintenant, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour les libérer de ce calvaire au fait. Donc c'est juste ça. Et à la tête de la Fidel, celui qui était comme le porté-parole, c'est le musée Laurent-Désiré Kabila. Oui, c'est d'ailleurs un héros de la République. Donc vraiment, c'est une date très historique et d'ailleurs inoubliable dans tout ce qu'il y a comme dans toute l'histoire de la République démocratique du Congo. Voilà. Maintenant, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on vient retenir aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé concrètement ? Ça fait déjà, oui, une vingtaine. Oui, 1997 jusqu'à 2023 actuellement. Bon, ce qu'il faut retenir, je dirais qu'il y a une régression, parce que partant de la philosophie de la Fidel, la philosophie avec laquelle le fait musée Laurent-Désiré Kabila a voulu impliquer dans la population congolaise, oui, cette révolution vraiment s'est éteint. On ne va pas dire que les gens ont continué, ou soit les actuels dirigeants ont continué avec cette logique. Donc, nous dirons qu'il y a eu régression, dans le sens où, avec l'avènement de la Fidel, il y avait déjà une lueur d'espoir, partant même de la gestion du pays, parce que la Fidel est venue dans le but de combattre tout ce qui a eu comme antivaleur lors du règne dictatorial du fait maréchal Mobutu, les détournements, la corruption qui était vraiment en outrance. Et au-delà de ça, laisse-moi aussi souligner la philosophie qu'avait le fait musée Laurent-Désiré Kabila pour la République, c'était aussi inculquer une mentalité du patriotisme. Donc, pour le moment, on comprend, il y a la plupart de nos compatriotes congolais qui ne manifestent pas ce sentiment de l'amour envers la patrie. Dans le sens où, vous allez voir, lorsqu'il y a certains problèmes liés par exemple actuellement à la guerre d'agression nous imposée par l'Occident via le Rwanda, certains considèrent comme si c'était quelque chose de particulier à la population du Nord Kivu. Et là, je pointe directement certains de nos compatriotes de l'Ouest. Donc, pour eux, tellement qu'il y a une grande distance entre le Nord Kivu et la ville-province de Kishasa, notre capitale, vous allez voir, on dirait que ça n'engage que nous, c'est une question de l'Est. Et dans leur manière de penser, il y a certainement cette division. Donc, l'amour de la patrie, vraiment, ce n'est plus de leur manière de faire. À part ça, vous allez voir avec moi, pour certains problèmes, on laisse ça à certaines personnes. Pourtant, lorsqu'il s'agit par exemple de l'intégrité territoriale, ça prouve d'ailleurs l'unité de la nation, comme l'avaient prédit les dirigeants de l'époque. Mais actuellement, ça ne va pas. Vous allez voir aussi tout ce qui cadre avec les détournements. C'est devenu une monnaie courante. Et d'ailleurs, nous félicitons l'actuel président de pouvoir mettre en place une inspection générale des finances pour traquer tout ce qu'il y a comme mafia de détournements des fonds publics, que vous soyez toutes les mégestions observées dans différentes entreprises étatiques. OK ? Vous comprenez ? Donc, c'était ça même le combat que le fait de M. Laurent Désiré et Kabila voulaient combattre pour mettre fin à tous les détournements. Malheureusement, ça a rebondi, ça a repris surface. Donc, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, s'il faut revenir par rapport à la journée, à la date, on avait ce prêve, Mouset, qui est venu, libéré le Congo, qui était sous la dictature de la maréchale Mogoutou. Mais aujourd'hui, on l'a quise d'avoir référé court au pays étranger, au chassin Mogoutou. Et suite à cela, ça fait partie également aujourd'hui des problèmes qu'il connaît le Congo, parce qu'on l'a quise d'avoir fait récour, notamment au Rwanda Gécite, à l'Ouganda. Le Rwanda, par exemple, aujourd'hui, qui continue à éclaircir la RDC. Comment vous analysez cela ? On ne peut pas refuser la pensée de nos concitoyens. Tout le monde est libre de penser en sa manière. Certainement, pour ceux-là qui n'essaieront pas de comprendre l'histoire, peuvent indexer les faits Mouset Laurent-Désiré Kabila. Mais allez-y comprendre. Mouset Laurent-Désiré Kabila s'était retrouvé devant un fait accompli. Et ce n'était pas lui... Donc lui, on l'a utilisé. On l'avait utilisé, ne sachant pas les ténins et les aboutissants du plan qu'avait l'Occident, bien sûr, avec les Rwanda et l'Ouganda. Et maintenant, lui, comme un citoyen congolais, ces gens, même sans Mouset Laurent-Désiré Kabila, ils avaient leur plan de pouvoir déstabiliser ou soit chasser les régimes dictatoriales du fait maréchal Mobutu. Comprenez ? Donc, même sans Mouset, ces gens devaient concrétiser leur mission d'atteindre la ville-province de Kichansa. Et maintenant, indexer Mouset Laurent-Désiré Kabila, de dire qu'il a fait entrer, il a fait recours. Non, non, ces gens étaient dans leur propre chemin et ils ont amené Mouset Laurent-Désiré Kabila dans leur plan pour essayer un peu de masquer la population congolaise ou peut-être qu'il y a un de leurs dignes fils qui sont avec lui dans leur mission de pouvoir chasser les faits maréchal Mobutu. Donc, ce n'est pas mieux que les gens puissent continuer à indexer ou soit à charger Mouset Laurent-Désiré Kabila. Au contraire, nous devions les remercier pour son courage, pour sa bravoure, parce qu'une fois avoir compris maintenant la carte qui était en dessous de cette mission, c'est là où il a jugé mieux de ne pas faire marche avec eux au sacrifice de sa vie, au sacrifice de son corps. Donc, comprenez ? Et vraiment, on ne peut pas l'indexer dans cette manière. Donc, Mobutu, il fallait faire recours au Rwanda ou à Luganda. Ce n'était pas faire recours. Lui, comme je viens de l'expliquer, lui, on l'a utilisé. On l'a utilisé dans leur mission. Donc, c'est comme vous retrouvez des gens, un groupe de gens dans leur mission, dans leur plan, et maintenant, vous, on vous emmène. OK ? Donc, c'est un plan qui était déjà bien tracé par l'Occident. Bien sûr, en utilisant le Rwanda et l'Ouganda, partant de leurs troupes, partant de leurs logistiques, militaires. OK ? Et maintenant, voyant qu'ils ne seront pas consommés par la population congolaise, parce que notre hostilité envers le régime de Kigali, c'était vraiment... Ça date, je dirais, ça date vraiment. Et maintenant, avec ça, l'Occident, après avoir compris la psychologie, ou bien soit la manière de penser de l'époque de nos aïeux et zahirois, de nos compatriotes zahirois, ils ont vu que ces gens ne pouvaient pas être consommés par la population congolaise. Mais de quelle manière ça ? Parce qu'on comprend un certain moment, après avoir libéré Kinshasa, on a appris, c'est de l'histoire, qu'on a commencé à chasser tous ces gens-là, tous ces militaires qui ont accompagné, Mosey, notamment les Rwandais, on demandait déjà de retourner chez eux, les Ougandais. Il y a ceux qui tentaient de résister, mais il y a ceux qui ont retourné. Et après, ils ont même parti, ils ont directement allé faire, créé une autre rébellion qu'on appelait le RCD. Parle-nous de ces moments-là, Kinshasa, c'était comment ? Voilà. C'est là où je suis en train de louer la bravoure du fait Mosey Laurent-Désiré Kabila. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est lui-même qui avait exigé à ce qu'il ait retrait de tous les éléments rwandais qu'il avait accompagnés. Et d'ailleurs, James Kabarebe, c'est bien lui qui était chef d'état-major général en RDC et bien sûr au Rwanda. Mais avec la bravoure du fait Mosey Laurent-Désiré Kabila, oui, il a donné les mots d'ordre de pouvoir chasser tous les éléments rwandais retrouvés sur les sols congolais. Et cela, c'était après avoir compris maintenant la carte en dessous de ce plan machiavélique qu'avaient maintenant les Rwandais. Donc c'est là où je suis en train de dire Mosey Laurent-Désiré Kabila, on l'avait utilisé, on l'avait utilisé, on l'a amené, ne sachant pas les tenants et les aboutissants du plan macabre qu'avait l'Occident pour déstabiliser ou soit pour balkaniser, pour occuper la République démocratique du Congo. Donc, bien sûr, à cette époque, si vous parliez Swahili, vraiment c'était compliqué. Oui, parce que nos amis de l'Ouest, donc à cette époque, nos compatriotes Zahirois et toute personne qui était Swahiliphone, oui, ils avaient maintenant fait confusion avec les éléments rwandais. Et à cette époque, les Tutsis, vraiment, parce que c'était eux majoritaires dans cette rébellion de la révolution, et maintenant, il fallait qu'on puisse les traquer partout où ils étaient. Et même, ils se cachaient d'ailleurs dans des maisons. On a nos familiers qui étaient à Kinshasa à l'époque. Ah, c'était grave. On nous appelait même, on le disait, non. Veuillez voir comment, quand même, vous cacher pour ne pas être confondis avec les Tutsis qui avaient accompagné le fait Moussaie Laurent-Désiré Kabila dans la révolution, dans la rébellion de l'AFDL qui avait mis fin aux 32 ans des règnes du fait maréchal Mobutu. Alors, est-ce qu'il y a une leçon à retenir dans tout ça ? Aujourd'hui, Kabila, qui a chassé Mobutu, et puis ensuite, tué aussi, jusqu'à là, il y a des flous sur sa mort. C'est vrai, il y a eu des procès. Mais après, Kabila, qui est ensuite remplacé par son fils, vous aviez participé, vous avez été là pendant les règnes de Kabila, Joseph, le fils. Comment vous comparez entre les quelques années de son papa, Moussaie, et son fils ? Non. Laisse-moi d'abord rappeler l'opinion nationale, internationale. La journée d'aujourd'hui, la journée du 17 mai, pour le moment, c'est dédié maintenant aux forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, il y a juste ces petits changements. C'est bien sûr dans le but de reconnaître la bravoure de tous les voyants, de tous les héros et fardessés qui se sont donnés corps et âme pour protéger l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Et pour ça, nous devons les rendre hommage. Et maintenant, comme leçon, il y a une leçon à retenir, bien sûr, M. Laurent Désiré Kabila avait une vision vraiment claire pour la République et une vision qui devait vraiment nous amener à notre ascension, à notre ascension sur tous les plans. Et bien sûr, lui, miser beaucoup plus sur l'indépendance économique de la République, mais aussi le travail national, donc le travail social, utiliser beaucoup plus la jeunesse pour voir comment le pays va émerger sur tous les plans et particulièrement sur les plans agriculture. Mais malheureusement, avec l'avènement de son fils, entre guillemets aussi, entre guillemets son fils, moi, j'ai dit entre guillemets, ça n'engage que moi, ça n'engage que moi. Vous avez des avis contraires. Oui, j'ai un avis contraire à ça. Vous pouvez ? J'ai un avis contraire. Vous pouvez les prouver. Avec les différentes documentations, on peut même organiser une séance particulière pour prouver mon opinion contraire à ce que disent les gens. Nous sommes prêts pour ça. Et maintenant, partant de l'avènement de Joseph Kabila, l'ex-président de la République, le président honoraire, c'est tout à fait contraire. Tout a basculé. On dirait, nous sommes revenus à l'époque même, nous sommes revenus encore 30 ans après. Donc, c'est compliqué. Pour le moment, le régime passé de Joseph Kabila n'a eu aucune vision pour la République. Regardez, à l'époque, lorsque le fameux Laurent-Désiré Kabila avait pris le pouvoir, comprenez, déjà, la population congolaise commençait à manger, je dirais, quatre fois par jour. Donc, c'est là où il fallait comprendre la vision du point de vue agriculture. parce qu'un pays développé, d'abord, on évalue ça sur base de son système alimentaire. Pour le moment, allez-y comprendre, le régime actuel est parti chercher les prix du maïs en Afrique d'ici, de ses hontés. Pour trouver une solution, vous vouliez qu'elle ait jamais. Non, c'est ça. Donc, il n'y a pas de vision claire. Donc, on doit avoir des systèmes pouvant permettre la nation d'être autonome du point de vue agriculture. Ce ne sont pas les terres qui nous manquent. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup de terres fertiles en République démocratique du Congo. Mais, faute seulement de cette mauvaise volonté, faute du manque de cette bonne vision, je dirais, je dis, depuis l'époque de Joseph Kabila, jusqu'à présent, ça fait plus de 23 ans au pouvoir. Bon, presque 22 ans parce que je compte les règnes de Joseph Kabila, ça avait daté, ça fait 18 ans de règne. Actuellement, il y a 4 ans, donc 22 ans. Jusque-là, nous n'avons pas un plan agricole bien défini, bien tracé pour qu'il y ait quand même autonomie alimentaire. c'est honté de notre... On va revenir sur le message aux forces armées de la RBC parce que c'est une journée spécialement dédiée à elle, donc à tous les militaires congolais, les services d'air de sécurité en général. Mais, comparativement aux années passées, au régime passé, là, je parle du régime de Kabila et le régime actuel de Tshisekédi. Quand vous regardez, vous comparez une belle armée aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des avancées ou c'est le chaos qui s'installe ? Comment pouvez-vous comparer les deux choses ? Si le plan militaire aujourd'hui... Si le plan militaire... Oui. Entre le deuxième régime et le Tshisekédi... Vraiment, nous sommes mieux placés pour faire une comparaison. Je ne vous laisse pas un expert militaire pour dire que vous êtes mieux placé. Non, je suis mieux placé. Je suis population. Je vous pose cette question également parce que vous faites partie de ces jeunes-là. De ces jeunes-là actifs, tu vois, les jeunes-là qui s'intéressent beaucoup plus aux questions. Presque à toutes les questions générales du pays, vous avez ces jeunes-là qui, à un certain moment, mobilisent pour soutenir l'armée. Les efforts décés. Vous avez parmi ces jeunes-là aux côtés de l'armée pour l'accompagner. Oui, oui. Tu vois. Voilà. Comment vous pouvez comparer les deux régimes ? Laisse-moi d'abord revenir sur votre préoccupation. Je ne suis pas un expert militaire mais je dis que je suis mieux placé pour faire cette comparaison du fait que j'ai vécu les deux régimes. Vous comprenez ? Donc, faire une comparaison, c'est être à mesure de se situer. Oui, parce que si vous pouvez me dire de faire la comparaison entre les régimes actuels et les régimes par exemple du fait Kassavoubou, je ne serai pas vraiment mieux placé. Alors, pour le moment, il y a des avancées du point de vue militaire parce que actuellement, quand même, on peut se dire que nous avons une armée. Une armée, bien que ce n'est pas encore arrivé au top, bien que ce n'est pas encore arrivé à un niveau comme peut le souhaiter la population congolaise, mais disons quand même que nous avons nos voyants militaires et à part ça, une armée qui commence maintenant à être équipée parce que disons-nous certaines vérités, à l'époque du régime passé, non, c'était tellement triste et peut-être on peut justifier ça par l'embargo que nous avait imposé l'Occident, mais les brassages que nous avons connu dans nos voyants, dans nos efforts d'essai, c'est ce qui d'ailleurs, c'est ce qui a fragilisé la force des frappes de nos efforts d'essai. C'est tellement triste. Ça, nous devons quand même le décrire, nous devons le dénoncer. il y a vraiment des avancées et d'ailleurs, les infiltrés commencent déjà à prendre fuite. Ok, d'accord, merci, c'est vous qui l'a dit. Merci, Placide, d'avoir été là, de nous avoir accordé cet entretien spécial du 17 mai. Merci, en tout cas, pour se fixer rendez-vous. Demain, peut-être, je ne sais pas. Mais merci d'avoir été la sématrice. Nous vous remercions aussi, messieurs les journalistes. Je rappelle que, excusez, je rappelle que vous êtes méditeur de la Lucha, l'aide des habituelles de nos émissions. Merci, et bonne fête. Bonne fête, et mes hommages vraiment à nos compatriotes, nos efforts d'essai. Oui, Seja mérite vraiment toutes nos acclamations, mérite tout ce dont nous pouvons faire. Merci beaucoup, bye bye. Bye bye, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada